Chatigré, profil de la race, caractéristique et soin Le nom de chatigré évoque une image spécifique pour la plupart des gens, un tigre miniature, avec des rayures sauvages. Les tabis sont souvent considérés comme une race, mais leurs marques caractéristiques sont un motif de pelage qui peut apparaître dans différentes races avec une quantité surprenante de variations. Les tabis peuvent être brun, gris, orange ou même noir, et leurs marques comprennent des rayures, des taches, des verticiles et des bandes. Caractéristiques du chatigré Il n'est pas surprenant que le chatigré soit omniprésent, le gène du motif tabi peut être trouvé chez tous les chats domestiques. Regardez un chat noir charbon au soleil et vous verrez peut-être des marques tabi cachées. Ces animaux de compagnie aux motifs sauvages varient en taille et en tempérament car ils englobent de nombreuses races différentes, mais les amateurs de tabi conviennent que les personnalités amicales, curieuses et extraverties sont courantes chez les tabis. Histoire du chatigré Certains disent que le tabi est originaire du mot, une ancienne race égyptienne développée à partir de la domestication du chat sauvage africain. Son descendant moderne est le mot égyptien, qui porte un motif tabi. La caractéristique la plus distinctive observée chez les mots et les autres chats tabi est peut-être le vague marquage de la lettre M sur leur front. Selon une légende biblique, un chat tigré a visité la crèche. Lorsque Marie a demandé aux animaux de l'écurie d'entourer la mangeoire et de réchauffer l'enfant Jésus, un petit chat tigré s'est niché à côté du bébé avec une chaleur apaisante et des ronronnements. Marie était si reconnaissante qu'elle a apposé son initial M sur le front du chat. Les légendes islamiques racontent à quel point Mahomet aimait les chats. Une fois, il a coupé une manche d'un vêtement lorsqu'il a dû partir pour assister à la prière plutôt que de déranger son chat, Nhuidza, qui dormait sur la manche. De telles histoires supposent que Mohamed a accordé le marquage M sur les tabis pour symboliser son adoration. Aujourd'hui, les chats sont encore généralement protégés et respectés dans le monde islamique, ils sont même autorisés à l'intérieur des mosquées. Le mot tabi était à l'origine un nom anglais pour le tissu de soie rayé au XVIIe et XVIIIe siècle. Il a été utilisé pour la première fois pour décrire les chats rayés dans les années 1690. En 1871, un tabi anglais de 21 livres a été documenté comme étant apparu lors de la toute première exposition féline au monde qui s'est tenue au Crystal Palace de Londres. Soins du chat tigré. Le soin d'un tabi dépendra en grande partie de sa race plutôt que de son pelage. Par exemple, un mencun tabi nécessitera plus de brossage, de soins du pelage et éventuellement de médicaments contre les boules de poils qu'un manx tabi. En ce qui concerne l'exercice, un ossica aura besoin de beaucoup plus d'espace pour jouer qu'un tabi perçant. Problèmes de santé courants. Alors qu'un tabi de race mixte est généralement sain et robuste, de nombreuses races pur ont des problèmes de santé qui sont uniques et nécessitent des soins individualisés. Apparence. Les chats tabis varient en taille et en forme de petite à lourde. Ils ont même beaucoup de variations dans leurs motifs tabis. Il existe quatre modèles de base qui sont considérés comme génétiquement distincts, comme suit. Classique. Ce motif a généralement des verticiles se terminant par une cible sur le côté du chat. De nombreux chats américains à poil court présentent ce schéma. Maquereau, rayé c'est de loin le motif le plus courant, à tel point que certaines personnes pensent qu'il aurait dû recevoir le titre de désignation classique. Les tabis de maquereau ont des anneaux rayés autour de la queue et des pattes, un collier de rayures sur le devant de la poitrine et des bandes de rayures solides ou brisées sur les côtés de leur corps. Ils auront une couleur plus foncée dans les taches qui s'étendent sur deux lignes sur leur ventre, appelées ou boutons de gilet. Tache T, l'ossica et le bobtai américain sont de bons exemples de motifs tabis tachetés, bien que certains mobjis présentent également ce motif de couleur. Agouti, ticket de la plupart des chats tabis auront des poils agoutis dans le cadre de leur motif. Si vous regardez attentivement, vous verrez différentes bandes de couleurs sur toute la longueur des poils du chat. Les chats avec un motif entièrement coché scintillent presque au soleil à cause de la variation de couleurs. Un cinquième motif est reconnu lorsque des taches de marque tabi apparaissent sur un chat calico ou écaille de tortue. Ils sont appelés respectivement qualité et torbi. Régime et nutrition Une nourriture saine pour chats, séchée et ou en conserve, est généralement une excellente option pour nourrir les tabis de toutes les races. Cependant, recherchez votre race de chats spécifiques pour savoir si elle a des besoins alimentaires unis. Ou adoptez ou achetez un chat tigré. Étant donné que les tabis sont si courants parmi la population générale de chats, en trouver un peut être aussi simple que de visiter votre refuge local et d'adopter un chaton ou un chat adulte. Si vous souhaitez acheter une race particulière avec des marques tabi, contactez les éleveurs de votre région et renseignez-vous sur la disponibilité des tabis.